salut à vous aujourd'hui petite vidéo sur mon pc et pas sur monster hunter world comme vous pouvez le voir donc ce sera le deuxième tuto de ma chaîne sur tout ce qui est site tuto et astuces simplement donc je vous présente le logiciel shortcut c'est un logiciel entièrement gratuit qui va vous demander à aucun moment je dis bien de débourser 5 euros ou autre chose comme j'ai déjà eu le coup sur un plan d'autres sites qui vous demandent à la fin de débourser ça bref c'est un logiciel de montage vidéo à la portée de tout le monde il est vraiment simple d'utilisation et bref surtout totalement gratuit excusez moi donc voilà vous allez dans votre barre de recherche vous tapez shortcut vous prenez ce lien là ça va m'étaler quelques secondes quelques minutes à télécharger simplement une fois que c'est fait donc on va dire vous allez avoir cette page là donc j'abaisse notre page derrière alors voilà nous on va s'intéresser à tout ce qui est ici donc liste lecture filtres exportés surtout propriété et tout ce qu'il ya là où on s'en fout complètement ça sert à rien du tout pour l'instant moi je fais cette vidéo en fait si vous voulez je vais directement l'essentiel comme je voulais dit c'est c'est une vidéo simple simplement pour faire un montage vidéo pour abaisser on va dire régler le volume simplement pour implanter de la musique il n'y a pas à s'embêter avec 36 choses quoi enfin bref voilà donc au commencement on va dans la liste de lecture qui est ici vous prenez votre premier élément je sais pas on va dire l'intro youtube ou ce sera autre chose bien sûr je précise bien que la vidéo c'est pas la première fois que je la fais je me suis fait avoir j'avais fini en fait et ce volume là en fait j'avais mis à fond donc ça fait que ma voix était totalement caché et ça ça faisait un mal aux oreilles si vous voulez excusez moi si vous voyez ce que je veux dire plutôt donc là j'ai bien pris le temps d'éteindre le volume ici bref on va en venir à l'implantation donc on prend le premier élément donc vous on va dire que vous avez exactement ce que j'ai là où c'est comme vous sentez vous pouvez vous imaginer que c'est autre chose ça va vous de voir donc vous prenez un trou youtube simplement vous la mettez donc vous la glissez ici voilà je mets sur pause une fois que c'est mis dans la liste lecture vous descendez ça dans la timeline donc qu'est ce que c'est la timeline c'est ce qui va permettre de faire des montages vidéo et d'implanter etc donc c'est ce qu'il ya ici donc là là vous prenez l'élément que vous avez glissé vous le re glissé en bas dans la timeline et là l'élément va se mettre directement ici donc là c'est votre premier élément encore une fois je viens de dire 30 fois mais c'est pas grave vous prenez le curseur vous le déplacez à votre guise en fait c'est pour arriver à à comment dire à la durée de la vidéo où vous voulez arriver tout simplement donc imaginons je vais aller sur quatre secondes je vais aller sur quatre secondes vous voyez là directement donc voilà donc nous on va le laisser pour l'instant à la fin et si vous voulez régler son encore une fois je lui mets pas mon son parce que j'ai peur qu'il ya un déréglage ou un truc comme ça que ça vous fasse mal aux oreilles donc j'étais dans l'us de lecture je vous remontre vous allez dans le filtre en fait faites bien attention vous avez bien le le petit encadré rouge là sur le rectangle dès que c'est encadré rouge ça veut dire que vous êtes bien sûr l'élément que vous voulez changer donc je reprends donc il y avait le filtre où je remonte l'us de lecture filtre voilà vous faites le petit plus vous pouvez voir c'est bien mon intro youtube arrivé dedans là vous aurez tout ce qui est favori on va appeler ça des raccourcis que vous avez déjà utilisé mais vous forcément vu que c'est la première fois vous allez ouvrir ce sera vide simplement vous allez au troisième là ici afficher les filtres audio vous faites bien volume est arrivé ici encore une fois je mets pas de son pour pas que ça vous fasse mal aux oreilles vous allez régler en fait les degrés de décibels donc moins plus etc je précise que quand vous avez fait votre choix en testant directement avec play donc là imaginons je mets play je peux changer ma guise en direct avec la vidéo et ça va changer son de la vidéo directement bien sûr de l'élément choisi je précise bien de l'élément choisi ne pas tout ne pas tout le montage excusez moi donc voilà une fois que c'est fait que vous avez choisi votre degrés de décibels vous embêtez pas appuyer à chercher un bouton validé etc c'est déjà validé de façon dès que vous appuyez c'est bon c'est validé voilà donc j'en ai fini par rapport au gain de volume vous retournez sur liste de lecture vous prenez votre deuxième élément que vous voulez mettre à la suite donc nous ça va être ça monstre hunter voilà je mets pause donc là je l'ai mis ici dans la liste de lecture vous faites quoi vous le reprenez vous glissez dans le petit rectangle jaune en bas il va se mettre vous lâchez vous il va se mettre directement la suite excusez moi voilà vous allez au début pour bien vous montrer que ça s'est mis à la suite je vous mette la vidéo en plaît bien sûr sans le sont encore une fois parce que j'ai pas envie que ça masque ma voie de simplement voilà je mets play là on va dire qu'il ya le son et tout même s'il ya pas voilà là vous allez voir ça va se mettre directement la suite normalement voilà 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 là vous voyez ma vie mon deuxième élément ma deuxième vidéo tout simplement et après l'intro voilà donc ça c'était pour tout ce qui est on va dire montage vidéo on va dire simple simplement donc maintenant je vais vous montrer comment on implante de la musique sur des vidéos de simplement donc déjà vous allez régler votre curseur donc la petite barre blanche l'année ici avec le clic gauche vous allez à glisser en fait vous voulez mettre là comment dire le départ de la musique donc vous prenez l'élément donc celui de droite ou gauche donc celui que vous voulez en fait votre partie de vidéo vous voulez changer donc nous ce qui va nous intéresser ça va être d'implanter de la musique dans cette partie de la vidéo là ici le curseur encore une fois vous réglez bien donc on va régler ici voilà la ville excusez moi la musique donc moi ça va être un fichier mp3 vous je sais pas exactement ce que ça va être mais normalement il me semble que tout passe sur le site enfin excusez moi le logiciel plutôt pas le site vous le prenez vous glissez encore une fois là mettez un petit pause donc là c'est là que ça va jouer vous cliquez sur le lien que vous voulez enfin le lien l'élément excusez moi moi ça va être celle ci une partie des vidéos vous allez dans les trois bars là en fait en dessous de timeline vous cliquez dessus vous faites ajouter une piste audio une fois que c'est fait vous allez avoir ça qui va se mettre en dessous est en fait là c'est tout simple faut pas s'imaginer des trucs de fou non plus vous prenez le la musique donc votre fort votre fort votre excusez moi fichier mp3 ou autre vous le glisser comme on a fait avant les vidéos sauf que là vous avez glissé glissé excusez moi dans le deuxième carré donc le 1 vous lâchez pareil là la vidéo excusez moi l'audio plutôt c'est mis on va reprendre la barre alors attendez j'ai un petit bug non c'est bon voilà un simple en t vous prenez le curseur voilà vous allez aller à la fin de la vidéo on va dire que c'est ici vous allez même si déjà cliqué recliquer dessus simplement vous allez faire un clic droit dessus alors là ça bug un peu je vais attendre allez allez voilà c'est bon vous allez faire découper au curseur de lecture en fait si vous voulez de faire ça ça va découper tout ce qu'il ya là après la vidéo donc tout ce qu'il ya là on va le garder à gauche à gauche de la du curseur de la barre blanche simplement et tout ce qu'il ya après la vidéo ça va être coupé donc je dis bien ça va être coupé mais c'est pas recoupé forcément parce qu'en fait une fois que vous faites des coupes au curseur de lecture faut refaire clic droit dessus excusez moi voilà faut refaire clic droit dessus et faire retirer mais bien sûr une fois que vous avez fait des coupes au curseur de lecture je dis bien donc retirer voilà là vous voyez ça a disparu la partie a été effacée voilà pour pas que la vidéo continue de tourner dans le vide sans images avec de la musique on va dire en fond entre guillemets quoi voilà ça c'était pour la partie de la de la piste audio alors attendez je vais regarder quand même encore une fois je mets pas de son parce que j'ai pas envie que ça fasse un truc on va dire des voix la dégueulasse on va dire sur la vidéo alors c'est un peu loin ce que mon voilà là vous voyez imaginons vous avez ce blanc là enfin ce blanc ce jaune plutôt vous prenez la partie d'audio et vous la glisser dans la partie que vous voulez donc nous ça va être ici vous allez voir dès que vous vous rapprochez de du début de d'un élément de simplement d'une vidéo ça va directement se mettre vous voyez bam ça se met directement au commencement du deuxième ou premier élément vous n'aurez pas à chercher au centimètre près ou au millimètre près de régler ça ça va se mettre automatiquement voilà et dès que vous avez réglé ça bon je vous montre pas avec le son forcément on va faire play là dès que la vidéo voilà dès que l'image elle va déclencher la vidéo excusez moi pas la vidéo l'audio va se déclencher en fond derrière après encore une fausse à vous de régler par rapport au volume donc vous ai déjà montré comment faire j'ai pas vous remontrer c'est très simple vous cliquez dessus et puis voilà c'est c'est réglé donc voilà donc je vous dis à la prochaine merci du visionnage surtout et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous avez adoré ou pas adoré etc merci à la prochaine